On en a vu sur le rail, la voie ferrée, on en a vu dans le stade Omnisport, maintenant là, ça c'est l'esplanade devant des centaines de personnes. Mais des questions restent à poser à ce niveau, M. le Président, M. les Assesseurs, comment les militaires ont-ils identifié les femmes violées ? Pour les achever sur l'esplanade. Comment ont-ils pu le faire ? Des édopsies ont-elles été réalisées pour révéler le nombre de femmes décédées avec des tirs à bout portant dans le voisin ? Ce rapport n'en fait pas cas, il faut que nous le disions. Parce qu'il s'agit de la vie de milliers de gens qui sont là. Il s'agit de l'honneur des pères de famille. Il s'agit de leur image dans l'histoire du pays. C'est pour cela que nous devons avoir l'honnêteté et le courage de le dire de manière scientifique. Et c'est pour cela que c'est notre rôle en tant qu'avocats de le dire. Parce qu'eux, ils ne pourront jamais le dire. Parce qu'eux, s'ils essaient, on parlera encore de compassion. Comme pour dire que nous n'avons pas la même définition de la compassion. Le comble du manchance des enquêteurs se trouve étalé dans le petit G de la page 21 du rapport. Les enquêteurs disent à ce niveau que les militaires ont forcé quatre détenus à creuser quatre fosses dans lesquelles ont été enterrés les 19 corps. Les militaires ont coupé les bras et les jambes de certains cadavres afin de les faire enterrer plus facilement dans les fosses. Mais ces enquêteurs qui écrivent là ont aussi écrit qu'ils n'ont pas voulu aller voir une seule fosse identifiée alors que le mandat qu'ils avaient leur permettait d'établir les faits. Le même paragraphe se termine par la libération miraculeuse des quatre creuseurs des fosses communes qui ont, d'après la commission, à nouveau été transportés pour être jetés dans une rivière à Sanfonia. Ce gros test est ridicule. Est-il plus rapide, plus simple de faire creuser par des personnes qu'on oblige quelques centimètres de plus pour augmenter une fosse commune et enterrer un bras ou un pied qui sort ou de le couper ? Cela est-il plus facile que de prendre ce même corps et d'aller jusqu'à Sanfonia jeté dans une rivière ? Tu vas peut-être vous étonner lorsqu'un trou ne peut accueillir un corps dans son entièreté peut-il contenir le même corps si on le découpe en bras ? Si on le découpe en bras une jambe ? Les enquêteurs ont-ils pris la peine de visiter la ville de Conakry et en particulier le quartier de Sanfonia pour se rendre compte qu'à Sanfonia il n'y a pas une rivière appelée rivière de Sanfonia mais un lac et qu'un lac n'est pas une rivière. Le lac de Sanfonia est connu de tout le monde ici en tout cas pour ceux qui vivent à Conakry est-il aussi facile en saison pluvieuse je dis bien en saison pluvieuse c'est là que fait moins de 3 mètres mais les enquêteurs vous disent que les militaires ont forcé des creuseurs au nombre de 4 pour enterrer des corps 19 corps mais au lieu pour un bras une jambe au lieu de les obliger à juste augmenter non ils ont plutôt quitté le lieu des fosses communes qu'on ne connaît pas encore pour aller jusqu'au niveau du lac ils disent rivière de Sanfonia cette enquête monsieur le président messieurs les assesseurs a été bâclé ce rapport ne peut pas vous servir si ce n'est vous induire en erreur on aurait souhaité avocat de la défense ce n'est pas le moment nous le savons et nous ne le disons pas comme une demande nous le disons comme regret mais on aurait vraiment souhaité que ces enquêteurs là comparaissent ici pour répondre à ces questions que nous allons leur poser autre contradiction et on l'a dit dès le début la commission dit être à mesure de confirmer sa neuf cas de femmes victimes de viol et autres violences sexuelles dans certaines mineures certaines femmes mineures mais nous sommes monsieur le président en 2009 et vous avez vu la vidéo qui a été projetée ici dites moi c'est pas une question que je pose au tribunal est-ce que dans ces vidéos on a vu autant de femmes autant de femmes en 2009 là encore c'est vérifiable sans neuf femmes dans une manifestation c'était déjà beaucoup c'était déjà beaucoup et quand la commission dit que les viols et les autres violences sexuelles ont été commis pendant tous les événements au stade il y a quoi s'interroger sur la notion du temps la notion du temps des enquêteurs des Nations Unies nous ne reviendrons pas monsieur le président je voulais supposer viol puisque de toutes les façons devant ce tribunal criminel une seule personne est poursuivie pour violer à tort et ce qu'il n'y a pas tant dans son cas c'est que la personne qui est partie civile le connaissait déjà c'est important de le savoir et que le règlement de compte existe nous ne reviendrons pas sur les viols sur la voie ferrée parce que ce n'est pas possible nous ne reviendrons pas sur les viols sur les gradins sur les pelouches ou sur l'esplanade devant tout le monde l'expert médico-légal de la commission a observé des échimoses au tiers supérieur de la face interne des cuisses de plusieurs femmes nous pensions que cet espère-là connaissait compter pour me dire une femme deux femmes trois femmes mais ne pas rester dans l'espératif je reviens encore à la notion de quantification mieux monsieur le président monsieur les assesseurs les douleurs et la démagaison vulvaire et vaginale sont courantes en Guinée demander aux médecins guinéens le nombre d'infections de ces types rencontrés lors des consultations quotidiennes des consultations de routine chez les inécologues demander leur est-ce que on peut falliblement dire que c'est parce que il y a eu le 28 septembre qui ces personnes-là ont eu cette douleur et cette démagaison vulvaire et vaginale demander à tout le médecin et demander d'ailleurs à toute femme ce sont des choses qui font partie du travail quotidien des gynécologues les enquêteurs auraient pu aussi prendre la peine de demander la prévalence des maladies sexuellement transmissibles les MST les MST c'est les femmes des quartiers qui avaient répondu à l'appel de la manifestation puisqu'ils disent les avoir identifiées sans donner leur nom ils auraient cherché à les connaître s'ils les avaient rencontrés et ils se seraient informés en lieu et place d'une véritable investigation d'une véritable enquête scientifique les enquêteurs ont avalé les déclarations du président de l'OGDH monsieur Mandjou comme je vous l'ai dit c'est ce dernier qui moins de deux semaines après les événements du 28 septembre a affirmé sur les antennes à la télévision guinéenne que certaines des femmes violées sont infectées par le VIH comment peut-on savoir qu'il est possible de détecter qu'une personne a été violée le 28 septembre que l'examen peut prouver qu'il est déjà séropositif si c'était le cas c'est que ces gens étaient déjà séropositifs avant j'ai posé ces questions là ici à docteur Ben Ussouf mais vous avez vu la peine dans laquelle il a voulu se démerder mais il n'a pas réussi parce que les médecins du monde entier le regardaient les médecins guinéens le regardaient nous avons un médecin ici cela est impossible c'est une impossibilité absolue les enquêteurs n'ont fait que dire la même chose puisque eux sachant que la version donnée par le président de l'OGDH n'était pas vraie ils ont ajouté deux semaines donc ils ont pris la précaution d'ajouter un délai de quatre semaines pour dire que quatre semaines serait suffisant pour déterminer la séroprévalence je veux bien qu'on s'informe auprès des médecins je veux bien qu'on fasse ce travail scientifique là et vous comprendrez encore une fois que ce rapport n'est que papier que ce rapport n'est que établi pour salir encore une fois le gouvernement guinéen qui à l'époque était effectivement dirigé par le président Moussa Dadis Kamara mais lui avait ajouté pour mieux obscurcir le dossier que certains de ces femmes violées sont devenues folles M. Mandjou l'avait dit à la télé qu'avant deux semaines les femmes violées au stade étaient déjà séropositives et certaines étaient devenues folles du fait de ce viol quelle légèreté un rapport qui émane des services de l'ONU et pour déterminer le nombre de femmes violées et infectées du VIH la commission composée de 14 espères et de 3 commissaires c'est-à-dire Ben Giaoui et ces deux les deux membres de son équipe ne possèdent comme unité des mesures que des termes que j'ai déjà cités des superlatifs certaines quelques-uns beaucoup une majorité des victimes des témoignages en science monsieur le président chaque terme doit permettre de circonscrire la réalité ou la notion qu'il désigne de la façon la plus exacte possible c'est cela le travail scientifique et c'est ce travail scientifique qui doit primer ici c'est ce travail scientifique que devrait faire la commission c'est ce travail scientifique que les enquêteurs devraient faire et les enquêteurs l'ont oublié de même ils ont oublié la critique historique qui a été mise au point par les historiens allemands au milieu du 19ème siècle celle-ci repose sur l'évaluation ou la critique de documents lorsque nous préparons un document relativement à des faits bien déterminés on doit procéder à une évaluation en tenant compte des éléments en face mais on ne doit pas nous limiter on se limiter là on doit faire une autocritique avant que d'autres personnes ne lisent et cette critique a deux volets externe et interne interne à notre niveau externe pour ceux à qui on pourrait confier pour lecture et critique la seconde absurdité de la commission d'enquête internationale monsieur le président est liée comme je l'ai dit à sa méconnaissance de la Guinée et là je vais vous surprendre quand la commission affirme dans son point 96 de la page 23 que quelques-unes de ces victimes étaient vierges avant les événements du 28 septembre en 2009 c'est là que je vais vous surprendre une fille vierge dans une manifestation politique en Guinée la défense du président Moussa Dadis Kamara et le gouvernement de Guinée s'inscrit en faux contre de telles affirmations qu'elle considère comme une véritable absurdité et pour cela nous nous appuyons sur les deux enquêtes démographiques et de santé de 1999 et de 2006 faites ainsi en Guinée les documents existent dans lesquels il est clairement mentionné que les premiers rapports sexuels sont préconces en Guinée et de l'ordre de 13 ans en moyenne dites-moi en 2019 si des femmes de moins de 13 ans pouvaient être à des manifestations en Guinée à cette époque les rares femmes qui assistaient à des manifestations politiques étaient des femmes mariées ou en état ou en âge de l'être lisez lisez le document les deux documents des enquêtes démographiques et de santé EDS 99 2006 2006 précède juste de quelques années 2009 vous comprendrez et là encore ce sont des travaux scientifiques ce ne sont pas des propos en l'air que nous avançons et ce sont ces avancées scientifiques qui doivent aider votre tribunal c'est pour ça que je vous ai dit que ce procès revêt de plusieurs dimensions à 13 ans à moins de 13 ans c'est un âge où il est rare de voir c'est un âge à cette époque il était rare de voir les jeunes dames aller à des manifestations à moins qu'elles soient sorties avec leur maman ou leur grande soeur mais je vois mal une maman qui sortirait avec sa petite fille je vois mal une grande soeur qui sortirait avec sa petite fille que cela se sache qu'on en reste dans le passé en 2009 pour comprendre le raisonnement que nous tenons pour défendre le président Moussa Dardis Kamara parce que ce rapport il est fait pour le salir on ne peut pas comprendre cela on ne peut pas comprendre cela sur l'ensemble des allégations des partis politiques par le truchement de leurs militants il n'y a que l'accusation des génocides qui a fait l'objet d'un raisonnement contradictoire et les enquêteurs n'ont pas voulu retenir cela parce que ce n'était pas tant injustement si il avait fait une dame appelée madame si Mariam avait dit sur les médias sur qui je ne veux pas le dire mais sur qui la militaire tirait indiquant la couleur de sa peau ça se comprend très vite comme si c'était elle seule qui avait cette couleur de peau comme si les militaires ne cherchaient que cela parce qu'on a voulu coller à cette affaire en plus du crime contre l'humanité le crime des génocides c'est pourquoi d'ailleurs certaines parties civiles dans leur plaidoirie ont parlé des génocides à tort à tort monsieur le président monsieur les assesseurs sur le trésonnement ou le trésor qui indique que ce rapport n'est pas crédible c'est bien la question la qualification des violations et des crimes les événements du 28 septembre 2009 qui ont occasionné la mort de 67 personnes selon le rapport de la commission d'enquête internationale et 87 9 autres disparus comptez vous serez à 156 relève d'actes de violences commis au stade qui ne peuvent pas être reprochés au président Moussad Haddis Kamara si ces violences ont été préméditées la préméditation n'a pas été le fait du président Moussad Haddis Kamara il faudra rechercher les responsables des comploteurs dont j'ai déjà décrit suffisamment la Guinée n'a donc pas exécuté 67 civils ou le président Moussad Haddis Kamara n'a pas exécuté 67 civils il n'a donné aucune insurrection aucun ordre pour exécuter 67 personnes civiles comme le prétend le point 171 de la page 38 il y a eu 67 morts tués par balle étouffement et blessure il y a eu 67 morts tués par balle étouffement et blessure pour les 89 on a parlé de disparition c'est ce que le rapport d'enquête internationale dit et c'est ce rapport d'enquête international qui est l'élément essentiel que le parquet a que les partis civils ont c'est sur ça qu'il se fonde le gouvernement n'a jamais nié l'insubordination dans l'armée le gouvernement n'avait jamais nié l'indiscipline dans l'armée les violences du 28 septembre n'ont jamais atteint un niveau de gravité justifiant qu'on les qualifie de crimes contre l'humanité ce serait insulter la mémoire de ceux-là qui sont morts dans d'autres pays dans le cas dans les cas de crimes contre l'humanité les événements de janvier et février 2007 ont connu plus de morts et de blessés et n'ont pas été considérés comme un crime contre l'humanité mais c'est vrai qu'en 2007 il n'y avait pas le président d'Odys donc il n'y avait pas le mal-aimé il n'y avait pas le colonel Thiebro qui vigoureusement dirigeait ce département qui luttait contre la drogue et puisque ces gens-là ont fait don de soi d'eux-mêmes pour défendre des valeurs c'est normal que là où il n'y a plus de victimes on ne parle pas de crimes contre l'humanité parce qu'à ce moment-là les personnes qui étaient là étaient protégées par ceux qui sont tapis dans l'ombre dans les capitales occidentales mais comme le président Moussa Dadis Kamara ne pouvait faire leur affaire c'est normal que ce qui se passe pendant qu'il est président soit à tort qualifié de crime contre l'humanité par une commission qui ignore totalement les réalités de notre pays l'histoire de notre pays la géographie de notre pays la sociologie de notre pays la démographie de notre pays il n'y a jamais eu d'attaque généralisée ni avant le stade ni dans le stade ni après le stade nulle part la commission n'a démontré hors de tout doute raisonnable une coordination une planification une planification car au moment où certains ont été tués ou au moment où certains ont tué d'autres ont sauvé le commandant Aboubakar Diakite a indiqué ici combien de leaders il a sauvé et ces leaders l'ont reconnu le colonel Moussa Tiegro a indiqué combien de leaders il a sauvé ces leaders l'ont reconnu et l'ont remercié ici peut-on parler de coordination dans ce cas s'il y avait une coordination pensez-vous que certains allaient tuer et que d'autres allaient sauver c'est cela la définition de la coordination et c'est comme cela que l'on doit comprendre la coordination dans le cadre du crime contre l'humanité mais nous en parlerons plus tard les violences ne se sont pas généralisées et se sont limitées les violences du 28 septembre 2009 en Guinée n'ont jamais été systématiques comme veulent nous faire comprendre ou veulent nous faire comprendre les enquêteurs de l'ONU le 28 septembre n'était pas dirigé contre une population civile le 28 septembre s'est tué des Guinéens pour discréditer un homme un groupe d'hommes pour permettre à des prédateurs économiques de revenir au pouvoir le 28 septembre n'a jamais été dirigé contre une population civile on a voulu tuer des personnes pour discréditer le président d'Addis on a voulu tuer des personnes pour discréditer le CNDD on a voulu tuer des personnes pour discréditer les compagnons du président c'est cela la vérité ne pas le dire serait passé à côté encore une fois nous devons écrire l'histoire de notre pays et de la plus belle des manières donc on arrête de penser que des Guinéens ont planifié quelque part pour tuer d'autres Guinéens de manière généralisée qu'on arrête de penser que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était dirigé contre une population civile mais ce sont des personnes des complotaires qui ont voulu tuer certains Guinéens pour salir un homme pour salir un gouvernement pour salir une date historique le 28 septembre pour délocaliser le procès de la Guinée vers l'étranger parce qu'on avait pensé que ce procès ne se tiendrait jamais ou on avait pensé que l'homme le président Moussa Dadis Kamara n'ayant pas reçu à lui faire partir le 28 septembre il resterait pendant longtemps et que par conséquent il fallait faire en sorte qu'on tienne un procès à l'étranger mais on a tout de suite compris que pas sur la base de ce document là parce que ce document là ne tient pas devant n'importe quelle juridiction et ça ne tiendra pas devant vous la commission a donc affirmé à ce propos avoir recueilli dans les milieux des avocats ainsi que dans les instances judiciaires guinéennes indiquant qu'aucune juridiction nationale guinéenne ne serait à mesure de connaître de manière conclusive les événements du 28 septembre le procès que nous tenons aujourd'hui dément cette position et il y a longtemps les guinéens auraient réussi à organiser ce procès mais je vous ai déjà dit pourquoi il était impossible d'organiser un tel procès parce que ceux-là qui nous dirigeaient savaient tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et ils ne pouvaient pas se permettre d'organiser un tel procès sachant qu'on ne les oubliera pas sachant qu'on dénoncerait leur nom publiquement ici quitte à aller en prison ou quitte à être arrêté mais ils ont préféré plutôt mettre dehors loin de la Guinée loin du pays l'homme qui en quelques mois voulait se battre pour que ce procès se tienne la commission conclut que la justice guinéenne n'a ni la volonté ni la capacité de poursuivre les auteurs des crimes contre l'humanité mais la justice c'est une abstraction c'est un tout qui donne ses moyens à cette justice mais ce sont les autorités après la tentative d'assassinat contre le président d'Addis le 3 décembre la Guinée n'avait-elle pas de dirigeant ces dirigeants ne pouvaient-ils pas ne pouvaient-ils pas donner les moyens à la justice pour qu'elles tiennent ce procès au moment où toutes les preuves étaient encore là au moment où tous les éléments étaient encore chauds pourquoi n'ont-ils pas fait pendant la première année 2010 la fin de la transition c'est un dédé qui dirigeait ce pays celui-là qui défie la justice de son pays celui-là qui brave tout le monde celui-là qui fait comprendre que personne ne peut rien contre lui dans ce pays celui-là qui fait tout pour que son ancien compagnon soit enfoncé pourquoi lui il ne l'a pas organisé est-ce que l'État n'avait pas de moyens lorsqu'on l'a dit qu'il n'y avait aucune volonté c'était la volonté de qui alors alors que ceux-là ont dit publiquement connaître la vérité dans cette affaire mais pourquoi n'ont-ils pas agi à temps pourquoi attendre 14 ans 15 ans la Guinée hériterait d'une justice qu'il serait temps de réformer voilà les argumentations de la commission mais la Guinée bien que différente par la présence dans ce procès d'un ancien chef d'État notre pays a quand même pu organiser d'autres procès plus grands pas comme celui-là on a connu le procès des narcotrafiquants le procès des Mathias je devrais encore être à l'école primaire non au collège la Guinée a connu des procès concernant les détournements des déniés publics des procès importants quelle volonté on devrait chercher alors que ceux qui étaient au pouvoir pouvaient le faire et c'était à eux de préparer cette volonté là la dernière raison pour laquelle ce rapport d'enquête internationale n'est pas crédible c'est sous les responsabilités la commission en concluant la responsabilité du président Moussa Dadis Kamara d'autres de ses compagnons tels que le colonel Moussa Tiebro elle a même aussi reconnu la responsabilité de son aide de camp la responsabilité de commandement mais la commission sélective dans son travail ancrée dans le parti pris de ce qu'elle avait toujours fait a choisi de faire porter par un homme qui a coopéré la responsabilité de ce qui s'est passé au point de prévoir toute une litanie d'incrimination contre lui contre le président Moussa Dadis Kamara la première litanie la commission affirme que le président Moussa Dadis Kamara a donné des ordres à monsieur au commandant Aboubaka d'acquitter pour aller au stade et massacrer la commission affirme également que le président Moussa Dadis Kamara a donné des ordres au colonel Moussa Tiebro et que ces personnes-là ont joué un rôle dans la coordination ce sont les points 216 217 218 300 219 220 221 et 222 mais ce procès a mis à nu les conclusions d'un tel rapport parce que jamais le commandant Touba a dit ici avoir reçu des inscriptions de quelque nature que ce soit des ordres de quelque nature que ce soit venant du président Dadis jamais il a été dit ici devant ce tribunal criminel et le colonel Tcheguro ne l'a pas dit il n'a jamais dit que le président Dadis lui a donné des ordres que le président Dadis lui a donné des instructions on pourrait peut-être penser puisque c'est le raisonnement dans les médias dans l'entendement de tout le monde que lui ne pouvait rien dire contre le président Dadis mais pour vous tous pour nous tous ici qui avons écouté le commandant Aboubakar Diakité c'est clair qu'il aurait dit mais si on parvenait à prouver même que le président Dadis ait donné en ordre une instruction ce qui n'est pas possible au colonel Tcheguro au commandant Aboubakar Diakité d'aller au stade est-ce que cela soudain tiendrait d'aller tuer l'autre litanie d'incrimination et avant ça l'autre litanie c'est qu'on dit que ces personnes ont joué un rôle de coordination mais je pense que lorsqu'on décide de coroner des choses ensemble on ne fait pas des choses contraires des choses qui sont à l'antipode l'une de l'autre chacun a compris ici dans les débats comme je l'ai dit que certains ont sauvé pendant que d'autres ont tué c'est impossible pour définir une coordination l'autre litanie d'incrimination reprochée au président Moussa d'Addis Kamara c'est bien des déclarations publiques qui selon la commission témoignaient de son intention de répondre aux manifestations ce sont les points 223 et 224 c'est encore ridicule puisque la commission elle-même en faisant allusion à cette déclaration publique se contredit parce que la déclaration qui lui sont reprochées c'est quand il dit par exemple que l'armée n'était pas contrôlée mais la commission elle-même dit que cette armée manquait de gens formés dans son personnel que dans cette armée-là il y avait de l'insubordination il y avait de l'indiscipline pourquoi la commission doit dire en même temps une chose et son contraire pourquoi les enquêteurs devront dire en même temps une chose et leur contraire l'autre déclaration c'est quand le président dit que des partis politiques sont responsables de ce qui s'est passé mais aussi bien dans le point 13 page 10 de la commission d'enquête internationale que dans la commission d'enquête nationale il est clairement indiqué on a entendu des personnes qui ont dit avoir agi dans la destruction au niveau de la belle vie du commissariat sous en ayant obéi à des politiques alors on peut mentir au niveau de la commission nationale puisque personne ne croit en cette commission en tout cas le procureur ne croit pas mais au moins ce qui est dit dans cette commission est aussi dit dans la commission d'enquête internationale donc les deux commissions ont donc menti est-ce que quand le président dit alors que les politiciens ont saccagé ces endroits il ne dit pas la vérité et comment voulez-vous un chef d'état dont la première mission vient qu'étant d'assurer la protection de ses citoyens incarne d'abord toutes les institutions républicaines c'est pour ça qu'il est le premier de ses compatriotes mais comment voulez-vous qu'un tel chef d'état entende que la police a été attaquée et qu'il ne dise rien alors qu'il a juré de protéger les institutions républicaines lorsque le président dit qu'il y a eu tel nombre de morts 56, 57 parce que tout simplement c'est le compte-rendu qu'on lui a donné on dit qu'il ne dit pas la vérité alors qu'il n'a fait que transmettre fidèlement pour la transparence ce qui lui a été transmis par ses ministres par des personnes qui le rendent compte lorsque le président dit rappelez-vous de ce qui s'est passé en 2007 et on veut transformer cela mais Baori a répondu à cette question ici est-ce que un président d'un pays souverain n'est pas Androa n'a pas le pouvoir de dissuader des personnes qui veulent organiser un meeting un jour historique dans un stade suspendu est-ce qu'il n'a pas ce draw-wall là la dernière litanie les infractions que le rapport de la commission d'enquête reproche au président d'Addis et c'est par là que je vais terminer cette partie bien sûr c'est que la commission rend responsable le président Moussa d'Addis Kamara à raison de son statut de commandant en chef des forces armées point 225 et en raison de ses supposées actions entreprises après les événements mais pour les actions entreprises après les événements pendant 4 heures de temps ou 2 heures ou 3 heures de temps hier j'ai étalé secteur par secteur ce qu'il a fait avant ce qu'il a fait pendant et ce qu'il a fait après et je pense que personne ici en tout cas pas ce tribunal criminel ne peut se laisser convaincre qu'il n'avait rien fait après les événements du 28 septembre 1 1 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501